Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler de GNS3 GNS c'est l'appréhension de Graphical Network Simulator Donc comme son nom l'indique, c'est un simulateur graphique des réseaux locaux et des réseaux étendus Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer des réseaux locaux les interconnecter par des routeurs et même les sécuriser par des firewalls Mais GNS3, c'est pas un simple simulateur mais aussi c'est un émulateur de routeurs et de firewalls de Mark, Susco et Juniper Quelqu'un pourrait poser la question C'est quoi la différence entre un simulateur et un émulateur ? Un simulateur de routeur est un programme qui essaye de se rapprocher au maximum du routeur Il essaie d'imiter le comportement de routeur Donc le programmeur va étudier le routeur va voir l'ensemble des commandes acceptées par le routeur et comment le routeur réagit par rapport à ces commandes et il va faire un programme qui se rapproche au maximum du routeur Donc on n'est pas sûr que dans le cas réel on va obtenir les mêmes résultats Alors qu'un émulateur, c'est un autre programme qui exécute directement le système d'exploitation du routeur Donc on est sûr que dans le cas réel on va obtenir les mêmes résultats Donc on peut dire qu'un émulateur est plus fort qu'un simulateur La bonne nouvelle, c'est que GNSW est un logiciel gratuit C'est du open source, vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement La mauvaise nouvelle, c'est que pour qu'il fonctionne en émulateur Vous devez lui fournir le système d'exploitation du routeur ou bien du firewall, c'est logique puisqu'il va émuler le routeur Alors ce système d'exploitation, on va l'appeler image C'est ce qu'on appelle aussi le iOS Alors comment vous pouvez obtenir ce logiciel ? Vous pouvez soit le télécharger du site web du constructeur Si vous avez un compte qui vous permet de faire ça Ou bien vous pouvez prendre une copie d'un routeur qui est déjà fonctionnel Donc si vous avez déjà un routeur Cisco Vous pouvez prendre une copie de son système d'exploitation par un serveur FTP par exemple Et puis on va utiliser ce système d'exploitation pour émuler le routeur dans GNSW Donc déjà commençons par le téléchargement Vous pouvez aller vers ce lien et télécharger GNSW Il peut fonctionner sous Windows et sous Linux Et aussi il est très utile de télécharger la documentation Bien qu'elle soit en anglais Mais elle est très utile pour savoir comment l'installer Et comment le manipuler correctement Alors moi j'ai déjà installé GNSW Donc Voilà le fichier de l'installation Et voici la documentation en PDF D'accord Alors quand vous allez démarrer GNSW Après l'installation L'installation très simple C'est le genre next, 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 next Vous allez obtenir cette interface Vous avez à gauche La liste des routeurs Qu'on peut émuler D'accord Mais pour ce faire On doit lui fournir le système d'exploitation Et on a aussi une liste d'un certain nombre de switches Qu'on va Que GNSW peut simuler Donc on ne va pas humuler les switches On ne va pas humuler les switches GNSW va les simuler D'accord Ici on a des boutons pour démarrer Arrêter les routeurs Pour accéder à la console Pour ajouter des liens Entre les équipements Des liens internet Des liens série Pour insérer des images Des commentaires Et pour sauvegarder votre topologie Par exemple D'accord Mais attention La première fois Quand vous allez démarrer GNSW Il va vous demander D'aller vérifier Que le service nécessaire pour l'émulation Qui s'appelle Dynam IPS Est bien fonctionnel Donc vous devez Vous pouvez aller ici Et cliquer sur test Pour s'assurer Que le service A bien démarré D'accord Donc c'est bon Et il vous demande aussi De lui fournir le système d'exploitation Du routeur Que vous allez utiliser Chose qu'on va faire A la fin de cette présentation Alors commençons Par une topologie simple On va juste insérer Un switch Ethernet D'accord Il s'appelle switch 1 par défaut Vous pouvez Voir la configuration hardware Du switch Configure Donc ce switch contient Uport Ethernet Vous pouvez ajouter d'autres Et bien sûr Toujours on a besoin D'insérer des machines D'accord Des machines Qu'on va utiliser Pour faire des ping Pour s'assurer Que la communication Est bien fonctionnelle Alors comment va-t-on Insérer une machine Dans la page 24 De la documentation On vous explique Que la meilleure façon De faire ça C'est d'utiliser Un autre petit logiciel Qui s'appelle Virtual PC Simulator Donc le lien Vous le trouvez Dans la page 24 C'est pas Un grand logiciel C'est juste Un petit exécutable Virtual PC Simulator D'accord Il va simuler Neuf machines Neuf PC Bien sûr Ces machines Possèdent des adresses IP Les adresses de passerelles Toutes ces informations Se trouvent Dans le fichier Startup Que vous pouvez Éditer En utilisant Notepad Donc par défaut Vous allez trouver Cette configuration On trouve ici Que la machine 1 Utilise des HCP Pour obtenir L'adresse IP La machine 2 aussi Alors que les autres machines Ont des adresses IP Statiques Soit de la version 4 Soit de la version 6 Ce fichier Me semble un peu compliqué C'est pourquoi J'ai créé ici Un autre fichier Plus simple Donc chaque machine Possède une adresse IP statique Avec L'adresse De la passerelle Qui est 254 Et Slash 24 C'est à dire De la classe C Donc moi je vais utiliser Ce fichier Je vais appeler Le fichier Le premier fichier Old Startup Et celui que j'ai créé Va être notre Startup Je vais démarrer L'actual PC Simulator Voilà J'ai 9 PC D'accord Chaque PC A une adresse IP Maintenant Comment je vais Faire le lien Entre CPC Et GNSTOWA Ce sont deux programmes Indépendants Alors toujours Dans la documentation On vous donne une manière De faire ça C'est d'aller Dans le gestionnaire Des symboles De choisir Computer On va ajouter ça Et on va définir Ce computer Comme étant Un nuage Computer On va le définir En tant que Cloud Cloud Nuage Appliqué Ok Vous avez maintenant L'icône du computer Alors on va insérer Un premier computer Et un deuxième Par exemple D'accord Maintenant Comment va-t-on Relier ces icônes Qui sont définies En tant que Nuage Par rapport A nos machines En fait Ici Si vous allez Taper Show Vous allez Obtenir Plus d'informations Sur ces PC On vous dit Que chaque PC Envoie ses données Sur le port Par exemple Ici pour PC1 Sur le port 30 000 Et il reçoit Il est en écoute Sur le port 20 000 Ce sont des ports UDP D'accord Sur lequel On écoute Ces machines Donc PC1 Par exemple Il envoie Sur 30 000 Et il reçoit Sur 20 000 On va essayer De définir Ces informations Au niveau De C1 Donc Clique par le Bouton droit Configure D'accord Là au niveau De Nuo UDP Donc Le port Local C'est 30 000 Désolé Ici C'est honorable Et le port Distant C'est 20 000 Ce sont Les ports Alors ce qui était Ici local Deviens ici Distant Et ce qui était Ici distant Deviens ici local D'accord C'est logique Émission dans la réception Et donc On va Ajouter ça Allez-y Qu'est-ce qu'il se passe Add Voilà C'est fait Ok Et on va faire La même chose Pour la deuxième machine Alors la deuxième machine Et on écoute Sur 20 000 Et on l'envoie Sur 30 000 Donc ici On doit ajouter 1 Ajouter Voilà 20 000 Et 30 000 Ainsi de suite Vous pouvez ajouter Jusqu'à 9 PC D'accord Maintenant On va connecter Ces ordinateurs Au switch On a besoin D'un lien Internet Par exemple Add link Fast Ethernet Voilà Sur le port L'IP Vers le switch 1 C'est fait Même chose Pour C2 Voilà Maintenant Nos ordinateurs Sont bien connectés Sur le switch 1 Normalement PC1 Peut faire un ping Sur PC2 Ici Je suis sur PC1 Je vais faire ping Sur l'adresse De PC2 Ping 192 168 Pour 1.2 Voilà J'ai la réponse On vous explique Aussi Qu'il est aussi Possible De relier La carte réseau De votre machine Au switch Il suffit D'insérer Un nuage D'accord Toujours Dans la configuration Du nuage Il va détecter Ici Dans la première tabulation Votre carte réseau Si vous avez plusieurs Carte réseau Vous pouvez choisir La bonne L'ajouter Ok Maintenant On va ajouter Un lien Entre votre carte réseau Et Le switch Voilà Maintenant Votre carte réseau Est connectée au switch Si elle a une adresse IP Du même Subnet Du même réseau IP C'est à dire Dans la plage 192 168.1 Elle peut faire un ping Sur PC1 Et sur PC2 Voilà notre switch D'accord Le port numéro 1 Connecté A la machine 1 Ainsi de suite Vous pouvez même voir La table de commutation Chose qu'on a vu dans le premier chapitre La table de commutation Donc on a les adresses MAC Par rapport Au port Du switch Et on vient à la fin A la phase d'insérer un routeur Si je vais insérer un routeur Normalement Ce ne serait pas possible Parce que Je n'ai pas encore donné Le système d'exploitation des routeurs C'est pourquoi Je dois aller ici Et définir L'iOS Ce qu'on appelle L'iOS Ou bien image C'est le système d'exploitation des routeurs Cisco Donc on doit fournir le fichier Il se trouve sous My computer Soudé Sur GNS3 C'est un fichier Pointbin 3660 Open Voilà Il a détecté automatiquement La plateforme Le modèle Et je vais cliquer sur Save Allez-y Save Save Please Save 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 Fermé Voilà maintenant Je dois être capable D'insérer un routeur Voilà C'est mon routeur 3660 Mais il est stoppé Il est hors tension Alors je vais Voir la configuration hardware Qu'est-ce qu'il contient comme interface Il a deux interfaces Ethernet Vous pouvez ajouter d'autres interfaces Si vous voulez Série ou bien Ethernet Pour le moment ça me suffit Je vais connecter Une interface Ethernet A mon switch Mais là vous avez la couleur rouge Pourquoi ? Parce que le routeur est toujours Hors tension Alors je vais démarrer Mon routeur En cliquant sur Start Et maintenant Le routeur a démarré Vous pouvez même voir la console Comme si vous êtes directement connecté Voilà Il est en train de faire le boot Mais attention Dans la page 32 De la documentation On vous explique Que le démarrage du routeur Peut occuper Le processeur De votre machine Donc il est préférable D'aller changer la valeur D'un paramètre Qui s'appelle Idle PC Donc vous trouvez tout ça Dans la documentation Il vous explique comment Faire Comment faire ça Pour optimiser Les ressources De votre machine Idle PC Voilà Donc j'ai une topologie Très simple Basé sur un switch De machine Ma carte réseau Elle-même Et un routeur Voilà Le but de cette présentation C'était juste D'introduire GNSTOWA Parce qu'après Dans la suite Du cours Il se peut Qu'on va l'utiliser Pour simuler Les aspects Du réseau LAN Ou bien des réseau WAN J'espère que vous allez Le télécharger Et l'utiliser Et surtout J'espère que vous Serez capable D'obtenir Un système d'exploitation D'un routeur Cisco Par exemple Ou bien J'ai une paire Je vous remercie Pour votre attention Merci Au revoir